Salut mes petits cocos ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Vous voyez qu'on est en train de donner à manger à Baby Boo en même temps parce que simplement nous ne trouvons plus le temps pour faire nos petits atros nos petits montages et tout donc on va le faire en même temps Donc dans cette vidéo on va aller visiter avec vous Burano qui est une ville super colorful près de Venise et Venise Alors il y a du pour et du contre vous allez voir, surtout pour Venise on va tout vous expliquer On vous laisse tout de suite avec la vidéo ! Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'Uberlu ? Ben non mais je ne sais pas si je le fais ou pas parce que je vais être trempée mais je comptais vider les deux bidons dans la cuve, les deux bidons d'eau puis laisser l'entonnoir sur la cuve pour que ça se remplisse si tu sais vu qu'il pleut et laisser les deux bidons dehors pour qu'ils se remplissent aussi Mais je vais être trempée C'est pas grave Bon, j'ai mis mon bidon dehors il y a genre une demi-heure les cocos et regardez il est quasi rempli celui-là aussi je les ai mis à un endroit où ça coule bladier parce qu'en fait quand il pleut ça tombe par ici sur le camping-car et ça coule toujours à cet endroit vous voyez la différence avec la marmite qui n'est pas mis en dessous d'un truc où ça coule fortement et ben je vais aller vider ça dans la cuve voilà du coup je viens de remplir mes bidons j'ai acheté ça enfin non c'est mon père qui me l'a donné ça doit coûter même pas 10 euros les cocos c'est super utile pour verser des bidons de l'extérieur moi je laisse là comme ça l'eau elle coule là elle coule du ciel là elle coule dans la cuve bon je vais aller remettre mes bidons en place qu'est-ce tu fais t'as l'air bien pressée il faut que j'aille vider mes bidons et ma casserole ça déborde et t'en as mis combien pour l'instant pour l'instant j'ai mis 20 litres et là il est encore rempli la casserole ah ouais elle est remplie à fond on aura peut-être même plus d'en aller chercher de l'eau finalement non non il n'y aura pas de l'eau c'est le butin pour moi ça va des pinces et brave la pluie pour aller chercher sa petite casserole ça va pas ou ? ça va oui j'ai eu un petit coup de stress sur l'autoroute parce qu'on m'a klaxonné et tout ça parce que enfin bref voilà j'ai eu un petit coup de stress mais autrement ça a été en vrai c'est ma gêne là on va direction Venise en fait on a dépassé Venise on se gare plus loin de l'autre côté en fait ce qui est à Donneville qui nous intéresse et du coup aujourd'hui on va aller à Burano et demain Venise alors les cocos voilà où on s'est garé c'est censé être un truc exprès pour camping-car mais il n'y a aucun autre camping-car en vrai c'est juste le long d'une route pas vraiment passante donc j'espère qu'on n'aura pas de soucis j'ai regardé un peu les avis il y avait un avis qui disait qu'il a été cobriolé et les autres genre avis qui étaient positifs donc ça devrait aller là aujourd'hui on va vers Burano on va prendre le bateau et tout l'autre elle avait oublié son itinéraire parce qu'elle a tout noté tout ce qu'on doit visiter à Burano à Venise et tout Venise ce sera pour demain mais bon il faut quand même le papier parce qu'autrement on est perdu dans le temps crétine bah là en gros on va en avoir pour 70 euros pour nous deux les deux jours en fait c'est gratuit ou qu'on dort mais il faut payer le trajet c'est le Vaporetto et c'est c'est combien c'est 35 euros chacune pour les deux jours donc mais en vrai même si tu te gares à Venise et que tu payes genre 70 ou 100 euros la nuit ça revient quand même moins cher de ce qu'on fait en plus eux ils sont à Venise mais ils ne vont pas à Burano parce que oui de toute façon en fait c'est à chaque fois 10 euros normalement le bateau donc 10 euros pour aller à Venise 10 euros pour revenir puis 10 euros pour aller à Burano et revenir donc ça serait plus cher en fait si on ne prenait pas le truc des deux jours ça serait 80 euros au lieu de 70 mais franchement ici à Venise tout est cher les gondoles je suis choquée on ne va pas la prendre mais la gondole c'était combien 80 euros pour 30 minutes et tu rajoutes un quart d'heure tu rajoutes un quart d'heure c'est genre 50 euros et le soir c'est genre 100 euros attendez et vous devez payer en plus si vous voulez que le gondolier chante ça casse trop le truc traditionnel vraiment franchement j'espère qu'il va être sage parce qu'en plus il est en train de faire ses dents et tout donc on est arrivé à Burano il y a un petit marché quelques stands c'est pas mal tu vois il y a des parapluies tu vois les éventails ici apparemment c'est connu pour la dentelle il y a aussi un musée de la dentelle apparemment on n'est pas en pleine saison mais il y a quand même du monde heureusement qu'on n'a pas été pendant le carnaval de Venise finalement parce qu'il s'aurait été rempli j'adore les masques alors qu'est-ce que tu penses de Burano ? c'est trop trop beau je ne pensais pas que ce serait aussi beau en fait il n'y a pas trois maisons colorées comme on s'imagine c'est vraiment partout moi je trouve que c'est magnifique mais je suis un peu déçue qu'il y ait autant de gens ouais mais toi tu n'as pas conscience qu'il y a des touristes c'est normal nous aussi on est des touristes en France ouais mais dans les autres villes qu'on a fait il n'y avait pas vraiment de touristes c'est super joli par contre c'est pas très grand donc on a un bateau vers 4h30 donc ça ira je pense il nous reste deux heures encore tranquille on va peut-être boire un petit café après s'il n'y a pas trop de monde on boit un petit verre oui ça apparemment c'est la spécialité d'ici c'est je ne sais plus c'est quoi le nom et c'est les femmes des pêcheurs qui faisaient ça pour les petits partomères les marins mon grand grand double expresso on adore mais je devrais dire un quadruple expresso et encore franchement toutes les rues sont plus belles les unes que les autres ouais c'est super joli le long de l'eau comme ça et tout c'est beau hi 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 arrête Laetitia dit toujours hi hi alors je me moque toute tendelle parce que je ne savais pas qu'il y avait des gens qui disaient ça en réalité non hi hi j'ose plus le dire alors quand on est arrivé ici en sortant du bateau j'ai demandé à Laetitia s'il y avait des voitures et maintenant je comprends que c'est impossible qu'il y ait des voitures sur l'île ici parce que franchement il n'y a aucune route il n'y a rien et je voyais un truc genre style une pompe à essence mais en fait c'est pour le bateau donc ouais j'étais à côté de la plaque en fait donc ça c'est la Casa Bepi en fait c'est un monsieur qui habitait là tous les ans il faisait à nouveau sa peinture il faisait à nouveau sa peinture tous les ans il changeait il changeait puis il est décédé il y a longtemps et il s'est tombé en ruine à un moment et là il y a quelqu'un qui a repris donc tous les ans il refait aussi une peinture c'est farfelu quand même ouais c'est beau il faut venir tous les ans voir comment ça change il y a des petits chemins comme ça je ne sais pas dans quoi on se retrouve encore ça a l'air joli j'aime bien les maisons genre roses comme on voit là-bas là il y a une Marie il y a beaucoup de trucs religieux quand même ouais c'est beau on est en train de se barrer aisément à pied de Burano pour aller à Mazorbo regardez c'est un pont un grand pont comme ça qui passe d'une île à l'autre alors on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble on n'a jamais entendu parler de cette île-là voyons voyons mais peut-être c'est cool donc on va aller voir il nous reste genre une grosse heure avant le retour du bateau donc en vrai ça va vite à faire Burano quand même oui oui c'est pas très grand ouais aller en une heure deux heures t'as fait le tour ouais bah c'est franchement c'était magnifique trop beau trop beau ah des best trucs qu'on a fait coup de coeur donc ici on est en face donc ça Burano c'est ça ouais donc voilà vous imaginez que c'est pas très grand quoi en gros tu mets quoi les 5 minutes à traverser la moitié de l'île donc 10-15 minutes à traverser la moitié ben du coup si vous venez visiter Burano je vous conseille de venir sur cette petite île en face parce qu'il y a zéro touriste ou vraiment très très peu c'est chill bon après les maisons elles sont pas aussi belles que à Burano évidemment mais franchement tranquillité quoi elles sont fort colorées aussi mais c'est plus délabré quoi elles sont moins entretenues c'est pas que c'est délabré c'est moins entretenu ouais bon si vraiment vraiment vous avez le temps venez ici sur l'île d'en face mais en vrai je pense pas qu'il y a grand chose c'est plus pour chiller si t'as envie d'aller dans un petit parc au calme et sans la masse de touristes dégoûtants ben venez là mais franchement ouais c'est vrai que c'est moins intéressant quand même embrasse moi ça y est Fanny elle a vu des chiens elle est partie ils sont à l'aise ils ont peu mis de la place alors les cocos aujourd'hui direction Venise donc en fait on s'est déplacé hier soir quand on est revenu de Burano ouais parce que c'était loin ouais c'était une demi-heure à pied le parking où on était du coup on s'est rapprochés bon c'est 20 minutes moi c'est quand même 20 minutes il y avait beaucoup de bruit sur le parking ce matin beaucoup de travaux et tout mais bon au moins on a été bien tranquille la nuit donc voilà moi j'ai l'impression je sais pas pourquoi et que je vais être déçue un peu de Venise par rapport à Burano et tout ouais moi je pense qu'il faut faire à Burano mais bon on sait pas la Venise c'est déjà plus grande on a bien justement les plus petits villages ouais parce qu'apparemment on a parlé avec des gens hier qui ont été à Venise il y a quand même beaucoup de touristes quand même apparemment en cette période ouais ben je crois que c'est vraiment toute l'année parce qu'il y a le carnaval il y a l'été et tout donc bon alors c'est reparti pour prendre le bateau Baby Boo il aime bien le bateau ouais il aime bien la mou le service de gondolier le gars il danse ça bouge vraiment c'est vrai qu'elle bouge vraiment beaucoup oh là là moi j'aurais peur de chavirer je savais pas que ça bouge à ce point ben vous vous voyez ça nous on voit ça les gens partout partout ben du coup là c'est le pot des soupirs en fait c'est relié au palais et c'est relié à la prison en fait et du coup ben en fait ils appellent ça pour des soupirs parce que les prisonniers quand ils passaient il y avait des petites fenêtres et ils voyaient la dernière vue avant de se faire exécuter c'est horrible ça a l'air sympa ouais on arrive à la basilique Saint-Marc ça c'est la place Saint-Marc c'est beau franchement mais énormément de monde on ne t'en sort plus ce bâtiment là il fait mal à la tête bon ben il y a on ne trouve pas l'entrée de l'église enfin de la basilique il y a plein de monde en plus donc ça n'aide pas comment tu te sens bien ? mal toi tu te sens mal c'est sûr j'ai envie de frapper tout le monde en tout cas l'extérieur il est super joli pour l'instant heureusement parce qu'on a le temps de le contempler oui c'est sûr bon nous sommes presque rentrés dans la basilique c'est super joli déjà l'entrée bon on est rentrés dans la basilique c'est super joli c'est fort connu ici apparemment pour les basiliques pour les musaliques en or super beau du coup là on a payé 5 euros en plus c'est pour aller au palot d'euro apparemment c'est je crois que ça doit être là peut-être alors je crois que c'est genre une toile et tout tout en or apparemment super connu on n'a pas pris la visite complète parce que c'est quand même cher après tu peux en avoir facile jusqu'à au moins une vingtaine d'euros donc voilà le palot d'euro la basilique vue de l'extérieur alors qu'est-ce que tu en as pensé ? c'est super beau franchement c'était beau mais vraiment de l'or partout par contre on a payé pour la cala comment ça s'appelle ? le truc d'or là je trouve que c'était cher juste pour voir ça ouais 5 euros en plus à la limite ce serait l'inverse 5 euros la basilique et 3 euros ouais c'est vrai que ça valait pas trop le coup je trouvais juste la basilique ça aurait suffi mais peut-être plus la terrasse en haut peut-être parce que là tu vois il y a des gens là au-dessus ils peuvent aller dehors mais ça ils payent presque 20 euros ouais ouais c'est cher il y a des petites rues comme ça super jolies c'est mieux que quand ça passe entre regarde là celle-là le pays m'appelle je suis sicilienne j'ai toujours mangé ça toute ma vie alors dès que j'en vois ils ont l'air goût je crève mais il y en a pas en citron ici du coup ça c'est le début du pont du Rialto c'est marrant parce qu'il y a plein de magasins dessus donc là on est au Rialto Market il y a plein de mouettes elles sentent le poisson je sais pas salut t'as vu les grosses mouettes bé mais qu'est-ce qu'elles ont les mouettes tu sais mais c'est à cause de la bouffe ça ouh elle me fait peur mais dans le marché c'est vraiment une invasion de mouettes en fait elle récupère tous les restes ça a misé il y en a partout oh là oh bé allez ça fait peur non j'aime pas allez vas-y on fait une petite pause de salade de patates on a pas trouvé de banc donc on s'assoit là près de l'eau parce que ce monsieur va voir fin aussi je crois à mon amour alors là ici ça s'appelle Atelier Marega et en fait c'est un atelier où tu peux venir et fabriquer toi-même ton masque en fait c'est super joli alors vous allez voir que Venise c'est pour nous surfait parce qu'on s'y attendait que ce serait sûrement très touristique mais bon voilà on s'est dit on est au mois de mars ça devrait aller je pense mais encore apparemment on nous a dit qu'il n'y avait pas grand monde oui on nous a dit qu'il n'y a personne donc c'est quoi quand il y a du monde ok nous on n'aime pas du tout la foule ouais c'est vrai genre il y a 10 personnes dans la rue on se sent mal mais là franchement c'était abusé il y avait plein plein de gens mais j'ai regardé sur Google les touristes qu'il y avait à Venise en juillet-août c'est un truc de fou je vais vous montrer l'image même au carnaval on a vu des images au carnaval de Venise on voulait y aller à la base mais finalement tant mieux qu'on n'a pas été quand je me dis qu'on voulait aller là avec le petit être au milieu de tout ça on n'aurait rien vu en plus dans un sens il y a ça c'est énormément touristique c'est impossible de marcher tranquille on s'est fait bousculer plusieurs fois avec la poussette en plus mais en plus ce qui est chiant c'est que c'est touristique mais du coup il n'y a que des magasins de touristes genre que des magasins avec 10 000 masques les mêmes ouais voilà en fait c'est soit t'as des masques hyper cheap genre à 2 euros où on voit la colle où on voit que c'est super mal pack c'est du plastique voilà à ajouter à la poubelle ou alors t'as des masques à 300 balles et qui sont vraiment bien faits mais qui sont moins accessibles évidemment mais au moins c'est traditionnel vraiment tu veux Aspectex ? ouais ouais j'ai bien attends tiens oh merde donc bah voilà en fait c'était vraiment super joli cette ville vraiment super joli je recommande quand même d'aller à Venise mais il ne faut pas aller à Venise comme on croit dans notre tête que c'est quoi comme les touristes quand ils vont à Paris ils s'imaginent un truc de ouf alors que Paris voilà il y a des super gros trucs à Paris mais aussi il y a beaucoup de trucs négatifs enfin bref c'est pas le débat c'est pas la bonne Evan ? peut-être pas c'est rien les gars tu arrêtes ? tiens mange ta copote il a mangé des fraises et de la pomme aujourd'hui et des épinards les cocos il adore les épinards bah Venise en tout cas on a pris la poussette parce que c'était impossible de prendre le porte-bébé pendant une journée entière ouais c'est trop long même tu vas t'asseoir et tout avec le porte-bé c'est galère mais avec la poussette c'était une galère sans nom aussi parce qu'il y a un milliard de ponts donc bah avec une démarche donc c'est impossible enfin c'est possible mais ça casse le dos on se t'a dit du coup on va prendre les traghettos là 2 euros pour traverser le grand canal mais laisse tomber le bateau c'est comme une grosse gondole impossible de monter avec la petite dame avec la poussette pareil donc en même temps c'est vrai que souvent on nous dit prenez le porte-bébé pour aller vous balader ouais mais quand on part pendant une journée entière c'est impossible moi je saurais même pas le porter pendant une demi-heure même pas même avec le porte-bébé mais avec le meilleur porte-bébé du monde c'est impossible physiquement j'ai trop mal c'est pas possible et elle voilà elle va pas l'ombule le porter pendant 10 heures va filer donc même il est moins bien mis quand même il est bien de dormir dans la poussette les 3 quarts du toit il dort en vrai on pensait aussi que ce serait beaucoup plus entouré d'eau et tout venu oui c'est vrai il y en a oui c'est sûr mais pas autant qu'on pense en fait des fois il y a moyen de marcher 15-20 minutes sans croiser un cours d'eau donc c'était un peu étonnant on s'imagine vraiment qu'il y en a partout partout mais non donc ça aussi on va dire que c'était un petit peu décevant parce que ouais quand tu regardes des films avec Venise et tout t'as la version que tu sais pas faire 2 mètres sans prendre un bateau oui c'est vrai donc voilà on a été un peu déçus de Venise c'était pas comme dans notre imaginaire collectif un peu genre t'es seule au monde sur la lagune voilà c'était pas comme ça même la basilique a été magnifique et tout mais c'est vrai que quand il y a plus d'une centaine de personnes dedans c'est moins alors nous encore une fois c'est le mois de mars on a attendu une demi-heure pour rentrer dans la basilique les cocos une demi-heure on s'était dit il n'y a pas besoin de prendre le billet coupe-fil vu qu'on est en mars ça va une des avis l'autre tu arrêtes mon amour tu arrêtes donc voilà les cocos bah écoute on vous fait des gros bisous on vous dit à la prochaine bisous bisous c'est ciao tu dis c'est ciao mon amour c'est ciao bisous bébé